J'en ai marre de moi. Je sais pas vous, mais moi, je suis un éternel bordélique. Comme vous avez pu le voir au début de vidéo, cette pièce c'est un immense bordel où je passe toujours. J'ai plus de temps à chercher des outils ou des médiators ou n'importe quoi. Ça fait quelques temps que j'y pense et j'aimerais réaménager cette pièce qui me sert de bureau, de home studio et en même temps de petits coins bricolage juste derrière pour bricoler les peines. Tiens, tu vois tout ce bordel là ? Après que ce soit clair, je suis clairement pas Valérie Damido ou Stéphane Plaza ou n'importe quel autre professionnel. Après, pour mon bien-être mental aussi, il est grand temps que je fasse quelque chose contre ça. Tu vois ? La roue du fauteuil qui vient toujours se caler sur ce putain de tapis de merde. Enfin bref ! En remplacement de ce bureau, après des heures de recherches, de mesures, de configuration, de tout ce qu'on veut, j'ai jeté mon dévolu sur ce bureau Thomas. Bon ben voilà, une des choses qui me prend le plus de place, donc des guitares, des amplis, des fly-caisses, voilà, plein de pièces aussi, bon ça, ça va, c'est rangé là-dedans, donc ça prend pas trop de place. Bon après, vous me direz... Oui, Nico, pourquoi tu ne les rechètes pas ? C'est le reste ! Non, non, non ! C'est le reste ! C'est le reste ! Ben simplement parce que je ne suis pas équipé pour le refaire, genre par exemple, là, donc lui, Bugera 333XL, ben celui-là il est HS, je ne sais pas ce qu'il a, voilà, peut-être un détransfo, mais bon, vu que je suis une quiche en électronique, je ne m'y attarde pas pour le moment. Là, la petite Musima, celle-là en fait, j'aurais pu déjà essayer de la refaire, il n'y a pas grand-chose à refaire dessus théoriquement, il y aurait peut-être juste l'angle de renversement du manche qui sera à revoir, j'ai déjà les pièces qui sont à côté, mais le problème en fait, c'est que, je ne sais pas si on va voir, on va attendre, enfin voilà, en fait, là, il y a la frette zéro qui est marquée et je ne suis pas équipé pour le moment pour refaire des frettes, voilà. Bon là-bas, on va aller couler frère. Bon ben, il y a le livreur qui vient de m'appeler, je vais en chier pour le monter. 3 étages sans ascenseur, un colis de plus de 50 kg, on se revoit juste après. Aïe ! Franchement, automane, encore mieux que Ikea. Vous voyez, ça a payé quoi ? Je pense que c'est un Z, M, L et compagnie. Là, tout ça en fait, c'est repris de la notice, juste là. Tout le monde est indiqué. Et ensuite, on n'a plus qu'à suivre la notice. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le montage est terminé. Donc ça donne ça. Si là, il reste des pièces, c'est normal. Ça, c'est vraiment des petites éclisses, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui vont là pour mettre en place des racks. Sauf que moi, en fait, j'en ai pas besoin, vu que je n'ai pas de module à mettre dedans. Je n'ai pas mis celui du milieu, qui est juste là, du coup. Parce que du coup, j'ai mon pédalier Helix qui ne serait pas passé entre ces deux points-là. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis. Bon, du coup, c'est par rapport à ça qu'il reste autant de visseries, de pièces et compagnie. Ça, c'est ce qui va normalement par-dessus là. Pas besoin non plus. Sinon, en soit, le montage se fait franchement plutôt bien. Juste là, j'avais un petit souci au niveau du tiroir que j'ai modifié. Mais bon, ça, c'est mon incompétence. Et puis, non, franchement, après, en soit, il est sympa. Là, sur la vidéo, apparemment, il paraît un petit peu plus clair. Il est juste un petit peu plus foncé que ce qu'on peut voir. Il y a juste une partie qui m'a bien fait chier. Mais vraiment, de type bien fait chier et d'un côté, c'est pour ça aussi que je suis content de ne pas avoir modifié cette partie-là. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Voilà. C'est ces vices-là, mon p*****, parce qu'elles m'ont fait chier. Voilà. Rien que pour ça, j'ai dû en avoir facilement pour la carrière 20 minutes. Voilà. En même temps, c'est en-dessous. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Là, ici, encore au fond, encore moins. Enfin, voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est ça. Ah, ben, c'est ça, là, ça le t'est. Voilà. Bon, après, le bureau, il a quand même des petits défauts, hein. Comme ça, là. Bon, après, c'est juste esthétique, hein. Mais bon, je pense que l'employé était pressé de rentrer chez lui ce soir-là. Je ne sais même pas si c'est un impact ou quelque chose. Parce que sur le carton, il n'y avait pas de traces à l'endroit, là. On dirait que c'est le même employé qui a collé l'autocollor Thomane, hein. Qui a fait un trou et qui a rebouché ça avec de la bluche. Je ne sais pas. C'est bizarre. Bon, voilà. Après, il y a ça aussi, hein. C'est pas bien grave. C'est juste esthétique. Mais bon, ça fait quand même chill. Mais du coup, pour camoufler ça, je pense que... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Non, sinon, en soi, j'en suis plutôt content. Il a plutôt une balle gueule. Il présente bien. Voilà. Ouais, il faudra juste... Pour ça, vu que là, je ne sais pas si on verra bien la caméra. Mais ça, ça bouge quand même un petit peu. Donc, il faudra voir ce que ça donne quand on voit le concept de monitoring et l'écran posé dessus. Et euh... De toute façon, je garde ça à côté, hein. Je ne sais pas si on voit le changement WELX. Il faudrait quelque chose de faire sur rack. Et euh... Ouais, là, j'essaierai, à mon avis, de... Pour combler un... Un petit souterfuge. Pour pouvoir combler... Pour pouvoir combler... Le manque de renfort. C'est tout ça. Bon, ben voilà. Plus qu'à tout mettre en place. Allez, hop. Et voilà. C'est terminé. Enfin, c'est terminé. C'est au moins installé. C'est pas définitif. Il y a quelques trucs qui vont devoir dégager du bureau. Je dois encore mettre un rideau là-bas pour combler cette partie rouge agressive qui me pète les yeux depuis beaucoup trop longtemps. Euh... Enfin, voilà. Après, j'ai commencé un peu à remettre un peu de bazar aussi. Bien entendu, c'est pas définitif. Voilà. J'ai encore un peu de boulot. Mais bon, le principal est là. Et j'espère que j'arriverai encore à avoir un peu de place pour caser tout le bordel qui me reste. Et voilà, les paupières, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce bureau en commentaire. Moi, en tout cas, je l'apprécie. J'apprécie beaucoup. Voilà. Il est vraiment classe. Euh... N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, il me reste plus qu'à ranger tout mon bazar. Et aussi, aller défrichir un peu tout ça là. Parce que... Allez, sur ce, je vous dis... Bye les paupiettes ! Sous-titres par Jérémy Diaz !